Salut parisien parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 0 à 3 face Angers. Le Paris Saint-Germain, ils ne sont pas encore champions de France, mais il faut être un peu patient pour le prochain match qu'ils vont jouer à domicile au Parc des Princes face à Lens. Vu que Marseille s'imposait 3-2 face à Nantes, mais il faut être un peu patient pour samedi pour qu'ils soient sacrés champions de France. Franchement, j'ai passé une merveille soirée, je me suis régalé. Le Paris Saint-Germain qui s'impose tranquillement. Bon, vous allez dire que c'est que Angers, nanana, vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en bats les steaks. Mais voilà, j'ai vu le PSG qu'ils étaient sérieux, impliqués, qu'ils ont fait le taf, qu'ils ont géré, qu'ils ont tout donné et qu'ils ont été jusqu'au bout. En tout cas, ils n'ont pas encaissé un but, mais au moins tant mieux. Du coup, cette première période, on a vu que Angers, qu'ils ont fait première occasion dangereuse. Mais là, Keller Navas qui a fait un arrêt exceptionnel, un arrêt magnifique pour Keller Navas. Mais heureusement qu'il avait sauvé, parce que sinon, on aurait pris un but bêtement, on aurait pris un but à la con. Mais bon, heureusement que Keller Navas qui l'avait sauvé. Après, bon, il y avait un corner pour le Paris Saint-Germain. Keller, qu'il a failli marquer de son but, qu'il a mis de la tête, il avait raté. Après, il y avait un deuxième corner pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos aussi qu'il a failli marquer de son but, qu'il a mis de la tête, qu'il s'était un peu au-dessus. Ouais, c'était un peu au-dessus, c'était pas loin sur la barre transversale. Et puis là, j'ai vu le PSG, bah, une vingtaine de minutes de ce première période. Je trouve qu'il y avait un petit coup de mou. Ça manque un peu de jus, ça manque quelques vitesses. Ça manque de l'intensité. Mais là, 28e minute de jeu. L'ouverture du score, 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kian Mbappé. Mbappé, Mbappé, toujours là, toujours présent, encore qui marque de son but. Franchement, rien à dire. Rien à dire pour Kian Mbappé. Rien à dire. Et puis là, après, 45e minute de jeu, juste avant la mi-temps, il y avait un corner pour le Paris Saint-Germain. Et bien, Sergio Ramos, qui l'a mis de la tête et qui marque son but. Et ça fait 0-2 pour le Paris Saint-Germain, qui marque son deuxième but pour le Paris Saint-Germain, juste avant la mi-temps. Et Sergio Ramos, qui marque son deuxième but sous le couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Et il marque deux buts en championnat. Et puis du coup, première période, le Paris Saint-Germain, qui mène tranquillement, sans stresser, ni encaisser un but, qui mène tranquillement 0-2 face à Angers, sans paniquer et tout ça, qu'ils ont fait le taf, comme d'habitude. Ensuite, deuxième période, le Paris Saint-Germain, qui a envie de tout donner, ne pas se relâcher, qui a envie de chercher un troisième but. Mais là, 68e minute de jeu, l'arbitre a sifflé le pénalty pour Angers. Je n'ai pas compris de ça. Alors que les joueurs du PSG, qu'ils aient été voir l'arbitre, que non, il n'y a pas pénalty. Même Kerr, elle a dit non, il n'y a pas pénalty. Mais là, l'arbitre, il est parti voir la VAR, pour voir s'il y a bien le pénalty pour Angers ou pas. Mais en fin de compte, l'arbitre a décidé d'annuler le pénalty pour Angers, au moins tant mieux. Parce qu'en même temps, il n'y a pas faute, il n'y a pas grand-chose dans la surface et il n'y a pas pénalty. Mais du coup, l'arbitre, il a annulé le pénalty pour Angers, au moins tant mieux. Et puis ensuite, 70e minute de jeu, changement pour le Paris Saint-Germain. Ipimbe qui sort à la place Michu et Bernat qui sort à la place Nuno Mendes. Et puis là, ensuite, 76e minute de jeu, Di Maria, je pense que c'est Di Maria qui l'a fait le centre. Ou des trucs comme ça, si je ne me trompe pas. Di Maria qui l'a fait le centre et Marquinhos qui l'a mis de la tête et qui marque son but. Et ça fait 0 à 3 pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, 77e minute de jeu, changement pour le Paris Saint-Germain. Wishinadoum qui sort à la place Gaye. Et puis là, 85e minute de jeu, encore des changements pour le Paris Saint-Germain. Hakimi qui sort à la place Bichabu. Et Di Maria qui sort à la place Chavin Simons. Là, je me suis dit, enfin, que Pochettino qui fait rentrer les titis parisiens. Depuis quelques matchs, il ne fait même pas rentrer Chavin Simons, ni Michu, ni Pimbe, ni Bichabu et j'en passe. Ce n'est pas normal. Moi, ça commence à me gonfler. Ça commence à m'énerver que Pochettino ne fait même pas rentrer une minute depuis quelques matchs. Après, bon, là, il y avait beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain qui sont à 100. Il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Messi, il n'y a pas Paredes. Voilà, ils en passent. Il y a beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain qui sont à 100. Et là, sur le banc, il y a beaucoup du titi parisien. Tu as Chavin Simons, tu as Michu, tu as Bichabu, tu as les titis parisiens qui sont présents, qui sont sur le banc. Et là, Pochettino, il a enfin compris qu'ils ont besoin de temps de jeu, qu'ils ont besoin de leur confiance, qu'ils fassent rentrer les titis parisiens. Et là, enfin, c'est ce qu'il a fait. Enfin, ce n'est pas trop tôt. Et puis là, 90e minute de jeu, dans le temps additionnel, Michu qui l'a fait un tacle dangereux sur un joueur de Angers. Et là, l'arbitre, il a été voir la VAR pour voir la faute, le tacle, ce qu'il a fait Michu. Et là, Michu qui l'a fait un tacle extrêmement dangereux sur un joueur de Angers. En même temps, il n'a pas fait esprit, ce n'est pas comme s'il allait faire esprit et tout. Mais là, l'arbitre, il a été voir Michu, il a donné un quart rouge pour Michu et le Paris Saint-Germain qui joue à 10 contre 11. En même temps, je ne l'en veux pas pour Michu, déjà, il n'a pas fait esprit. Mais en tout cas, première carte rouge pour Michu. Du coup, voilà. Du coup, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose tranquillement 0 à 3 face à Angers. Et puis, en tout cas, sans encaisser un but, il ne fallait pas encaisser, c'est ce qu'ils ont fait. L'accompos de Pochettino qu'il a mis en 3-4-3. En gardien, Navas. Défenseur gauche, Marquinhos. Défenseur droit, Kherer. Défenseur central, Sergio Ramos. De milieu sentinelle, Danilo Wisnadoum. Milieu gauche, Bernat. Milieu droit, Hakimi. Attaquant gauche, Ipimbé. Attaquant droit, Di Maria. Et attaquant pointe, Kian Mbappé. Alors apparemment, normalement, c'était Icardi qui devrait être titulaire face à Angers. Mais vu qu'Icardi s'est blessé au dernier moment, juste avant le coup d'envoi de Angers-Paris Saint-Germain. Et du coup, Icardi s'est blessé à l'entraînement au dernier moment. Et du coup, c'était Ipimbé qui est titulaire à la place de Icardi. Du coup, voilà. Le Paris Saint-Germain qui a fait 58% des positions de balles. Côté Angers qui a fait 42% des positions de balles. Le Paris Saint-Germain qui a fait 15 tirs et 8 tirs cadrés. Et côté Angers qui a fait 8 tirs et 1 tirs cadrés. Donc voilà la team. Je n'ai pas plus à dire. En tout cas, je suis content. La victoire, les 3 points et tout. Même si le Paris Saint-Germain, ils ne sont pas encore champions de France. Mais il faut un peu de passion pour samedi pour qu'ils soient sacrés champions de France. Dez-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Angers-Paris Saint-Germain. Likez, commentez, partagez et on est carré. Sur ce, votre soirée à la team. Ici, c'est Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada